Je vous ai fait parvenir une feuille avec des alphas et je vais vous expliquer comment vous pouvez vous en servir à la maison. Je les ai découpées et maintenant je vais enlever les lettres qui sont en double ou en triple. Je les ai mises en double ou en triple pour que votre enfant puisse écrire des mots comme dans le mot ananas, il faut beaucoup de A. Voilà, j'en ai mis quelques-unes, peut-être ça ne suffira pas mais vous pourrez éventuellement les réimprimer si vous le souhaitez. Donc là je supprime déjà toutes les lettres qui sont en double pour ne garder que les lettres de l'alphabet. Voici maintenant les 26 lettres de l'alphabet avec en plus le E qui se transforme en E, en E et E. Et enfin un alpha qui ne figure pas dans l'alphabet mais qui est très important c'est le chat. Le chat se compose de la lettre C et de la lettre H. Maintenant je vais les catégoriser par famille. Voilà, j'ai mes familles. J'ai mes familles des voyelles qui sont en haut. La famille des voyelles, j'ai mis au-dessus de la lettre E les trois autres possibilités du son de la lettre E. Ici j'ai mis les consonnes longues, c'est-à-dire que ces consonnes-là on peut les faire en tenant la lettre longtemps. Et les consonnes courtes, ces lettres-là on ne peut pas les faire longtemps, par contre on peut les répéter. Puis enfin les quatre alpha que vous pourrez éventuellement supprimer ou en tout cas mettre de côté, vous pouvez vous les garder pour éventuellement écrire des mots qui ont besoin de la lettre. Par exemple si vous voulez écrire wagon. Mais nous en grande section on ne les utilise pas vraiment donc je peux les enlever. Une autre qu'on n'utilise pas beaucoup mais je peux la garder, c'est la quille. La quille elle est particulière parce qu'elle a besoin de la lettre U. Alors on le voit quand même mais on l'utilise pas fréquemment. C'est pas la lettre, c'est pas l'alpha le plus utilisé. Maintenant que j'ai présenté les familles, je peux préciser que la famille des voyelles, elle est particulière car tous les personnages sont des monsieur, des madame ou des mademoiselles. Nous avons monsieur A, madame E, madame I, monsieur O, mademoiselle U et monsieur Y. Tous les autres personnages des alpha y compris ceux qu'on a enlevé sont des objets ou des animaux. Donc la fusée, on ne dit pas madame la fusée, le jet d'eau, la limace, le monstre, le nez, le robinet, le serpent, le vent, le ziblus, le chat, la botte, le cornichon, la dame, le gulut, le perroquet, la quille et la toupie. Des lettres que les enfants confondent souvent sont la lettre B et la lettre D. Alors je leur explique que pour lire un texte, nous lisons de gauche à droite. Comme on le voit sur le dessin, la dame, elle ne va pas marcher dans ce sens là, elle ne va pas marcher à l'envers, elle marche bien de gauche à droite. Donc on voit bien que ses fesses sont à gauche. Contrairement à la botte qui bondit dans ce sens là, pareil, elle ne va pas bondir dans l'autre sens puisque son ventre est devant, sa bosse est devant. Donc le ventre est à droite. Ici les fesses de la dame sont à gauche et la bosse de la botte est à droite. En cursive, on fait comprendre aux enfants qu'il y a des lettres qui se transforment et d'autres qui ne se transforment pas. Donc par exemple, pour les lettres qui ont un ventre à gauche, comme la dame et la quille, les lettres en cursive s'écrivent sensiblement de la même manière, alors que la botte et le perroquet se transforment. La botte devient une grande boucle avec un petit plateau et je l'explique par le fait que certaines bottes ou certaines bottines ont des lacets, l'acet qu'il faut attacher avec des boucles et le perroquet qui a un petit pont qui ressemble un petit peu au bec du perroquet. Donc ces deux lettres là se transforment en cursive, ces deux lettres là sont similaires. Donc voilà, c'est des petites astuces pour que votre enfant éventuellement puisse les différencier. Si votre enfant par exemple dit B en voyant le D, rappelez-lui que c'est la botte puisque la bosse est à droite et que si c'était la dame, le rond serait à gauche. Ça c'est très important pour bien différencier ces lettres qui se ressemblent mine de rien. Je peux continuer avec les voyelles en expliquant que certaines voyelles savent se défendre et certaines ne savent pas se défendre. Donc parmi les voyelles, on a Monsieur A, Monsieur O et Mademoiselle U qui sont courageux et qui sont pas peureux. Madame E, Madame I et Monsieur Y sont peureux. Si le cornichon vient vers eux, le cornichon va leur siffler dans les oreilles. Ainsi, le cornichon ne fera pas Q mais il fera S. On aura donc SE ou SI ou SI. Alors que si le cornichon vient siffler dans les oreilles de Monsieur A, Monsieur A lui donne des coups de canne. Ainsi, le cornichon ne peut pas siffler sur Monsieur A, ça ne fera pas ça mais ça fera bien Q. Même chose, si le cornichon vient siffler dans les oreilles de Monsieur O, Monsieur O va lui envoyer des bulles dans les yeux. Ça va lui piquer et donc le cornichon ne siffra plus. Et enfin, Mademoiselle U, elle a son ami le cheval et si le cornichon essaie de siffler sur Mademoiselle U, le cheval va lui donner des coups de sabot. Ainsi, le cornichon ne pourra pas siffler sur Madame U et cela fera Q et pas SU. Il n'y aura qu'une alternative, c'est si on a un bébé Cédille qui va venir se coller sous le cornichon. Le C Cédille. Et à ce moment-là, tous les deux, ils pourront siffler et ça fera SU, SAU ou SI. Mais ça, on le verra plus tard, on le verra peut-être aussi avec certains mots, mais ça, je n'apprendrai pas aux grandes sections. Vous pouvez éventuellement leur expliquer, s'ils voient un C Cédille, que c'est un mini serpent qui se trouve sous le cornichon, qui permet au cornichon de siffler sur les autres. Alors, bien évidemment, il y a aussi avec le GULU que ça marche. Donc, ici, ça fera J, il gicle, comme le G d'eau. J ou J, mais sinon, il reprend son vrai rôle, le GULU. Il va faire G avec Monsieur A, G. S'il essaye de gicleer sur Monsieur A, à ce moment-là, il va lui donner des coups de canne. S'il essaye de gicleer sur Monsieur O, il va lui mettre des bulles dans les yeux. S'il essaye de gicleer sur Mlle U, elle va demander à son cheval de lui donner des coups de sabot. Du coup, ça fera bien G, G et G. Il n'y aura que si ces trois voyelles discutent avec Mme E. Comme le GULU peut gicleer sur Mme E, il va venir discrètement, et il va venir gicleer sur M. A, mais en se cachant derrière Mme E qui ne dira pas un mot. Du coup, ça fera J. Le E, on ne l'entendra pas, et le GULU pourra gicleer sur M. A. Donc là, on aura J ou J, pas J. J, c'est uniquement avec le G d'eau. Voilà quelques petites règles d'orthographe qui pourront aider votre enfant s'il essaye d'apprendre à lire tout seul à la maison. Je vous laisse revoir éventuellement la petite fiche PDF qui explique le rôle de chaque alpha. Et je précise juste que la quille est toujours accompagnée, ou souvent accompagnée, de Mlle U. Si elle n'a pas Mlle U, c'est parce qu'il est en fin de mot, comme dans le mot COC. Et j'explique aux enfants que Mlle U en a marre, parce que la quille est tout le temps en train de poser des questions. Et qui ? Et que ? Et quand ? Et quoi ? Et Mlle U, elle en a marre. Donc, du coup, elle décide de se taire et de laisser les autres répondre aux questions. Du coup, Mlle U se tait. Et la qui, du coup, va faire K, 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 K. Et non QE. Même chose ici. Mlle U en a marre des questions. Elle laisse répondre les autres. Donc, ça va faire K. Pour apprendre à lire, nous commençons toujours, comme nous sommes en CP et même en grande section du coup, par utiliser les consonnes longues. Effectivement, c'est beaucoup plus facile pour un enfant de commencer à décoder une syllabe en faisant la lettre longtemps. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il fasse Mlle U en laissant un temps d'arrêt entre les deux sons. Il faut absolument qu'il fusionne les sons. C'est ça qu'on appelle fusionner. Ce n'est pas faire Mlle U, c'est faire Mlle U. C'est plus facile avec des alphas dont le son est long. Donc, plutôt utiliser les alphas qui sont en haut. Et puis, une fois qu'ils ont bien maîtrisé les syllabes avec les alphas dont les sons sont longs, passez à ce moment-là aux alphas dont le son est court. Ce sera plus difficile puisqu'il faudra d'un seul coup qu'ils fassent GO et pas GO. Ils ne peuvent pas faire G, 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 G. Donc, ils sont obligés d'un seul coup de faire GO, ce qui est un peu plus compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada